Merci. Bonjour. Bienvenue dans ce meeting pour une Europe féministe organisée par le PES et le Parti Socialiste dans le cadre de la convention Le Temps des Femmes. Cet après-midi se sont déroulés quatre ateliers féministes et nous allons vous en faire ici la restitution. Je passe la parole à Alima Delimi qui va nous parler de ses ateliers féministes. Merci Garence Leroux. J'aimerais d'abord remercier tous les intervenants et militants qui ont su animer ces excellents ateliers cet après-midi et ainsi que les équipes du parti pour l'organisation. Nous allons commencer. Nous allons donc commencer avec l'atelier violences faites aux femmes et féminicides, un problème français. Et voici Laure Bottella, Fatia Kelwa Achi, Mao Bertu et Clarisse Réal. Merci. Bonsoir, merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir. Sur cet atelier, nous avons eu la chance d'accueillir Anne Bouillon qui est avocate pénaliste, Fatia Kelwa Achi, députée de Seine-Saint-Denis et Mao Bertu qui est adjointe à la maire de Nantes en charge des politiques d'égalité. Et chacune étant experte d'un domaine, donc justice, soutien des victimes de violences et éducation, on a organisé en fait sous forme de table où les participants et les participantes ont pu faire une proposition sur chacun de ces thèmes que je vais donc laisser présenter. Merci Laure. Donc à Nantes, on a un centre d'accompagnement des femmes victimes de violences, donc c'est plutôt sur le domaine accompagnement des femmes victimes de violences que notre table a travaillé. Alors on n'a pas du tout réussi à faire une proposition, mais on a répondu un peu en trois axes qui nous paraissent essentiels. Le premier qui est ressorti tout de suite, c'est la question des inégalités territoriales face à ce sujet. Donc on s'est dit qu'il y avait une urgence à travailler à la prise en compte de ces différences territoriales pour voir comment on pouvait y pallier. Donc on s'est dit qu'en tant que socialiste, ça serait extrêmement intéressant qu'on puisse initier un travail d'observatoire pour s'assurer d'un maillage territorial sur l'ensemble du territoire pour avoir en proximité des lieux d'écoute et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences. Et en plus de ça, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un travail de suivi des subventions des associations puisque là aussi, on a un vrai enjeu. Le deuxième axe, c'est la question de la sensibilisation et de la détection. On sait bien qu'énormément de professionnels finalement pourraient avoir un rôle important sur cet enjeu. On s'est dit que les professionnels de la santé pourraient particulièrement avoir un regard autour du temps de la maternité puisqu'on sait que les temps de grossesse ou les enfants en bas âge, c'est aussi sur ces temps-là de la vie qu'on a énormément de violences qui apparaissent. Donc on aurait potentiellement un enjeu à travailler avec les professionnels de santé à ce moment-là, les professionnels de l'éducation, on a parlé éducation à la vie sexuelle et affective notamment. Et puis on a parlé temps festif et milieu étudiant où là aussi, on sait qu'on a un vrai enjeu. Plus largement, on a parlé grand public puisque évidemment, on sait qu'on peut toutes et tous peut-être être auteur, être victime ou être témoin à minima. Et donc il y a un enjeu aussi à ce qu'on puisse avoir un discours très large sur ce sujet pour sensibiliser. Et puis le troisième point pour terminer, c'est comment finalement on arrive à endiguer le phénomène durablement. Accompagner les victimes, c'est évidemment une priorité, mais ensuite comment on accompagne sur l'accompagnement des auteurs pour que là aussi, on ait des changements de comportement dans notre société. Donc on s'est dit que la première chose à faire, c'était de travailler sur les plaintes. C'est comment on s'assure que toutes les femmes puissent porter plainte et porter plainte dans de bonnes conditions avec notamment des brigades dédiées qui sont formées sur le sujet et qui permettent d'avoir confiance aussi dans la justice. Et puis sur le volet d'accompagnement des auteurs, on peut expérimenter plein de choses. On avait une expérimentation à Lille, on en a une à Nantes autour de la justice restaurative, autour de parcours d'accompagnement des auteurs qui permettent là aussi peut-être d'être une pierre à l'édifice pour changer durablement les choses. Merci Mao. Je laisse la parole à Fatia qui est députée et qui va nous parler de la table éducation. Merci beaucoup Laure. Alors ça va être difficile de résumer succinctement tous les échanges qui ont été foisonnants. Table extrêmement intéressante, nous avons essayé d'abord de faire un constat. Le constat, c'est que tout ce qui n'est pas dit génère de la frustration. Or, nos enfants, nos adolescents ne discutent pas sexualité, ne discutent pas égalité à l'école. Et pourquoi ils ne discutent ni à l'école d'ailleurs, ni dans le périscolaire, ni dans leur club de foot, ni quand ils, je ne sais pas moi, quand ils prennent le goûter après l'école, et ni à la maison, souvent. Et ce constat, il est assez implacable. Les adolescents aujourd'hui regardent des vidéos pornographiques et ont un accès direct sur ces vidéos. Il y a très peu de filtre possible. Et il n'y a aucune discussion. Donc ils se font un imaginaire sur la sexualité qui, ensuite, parfois, crée des violences et adultes peuvent devenir des adultes violents envers les femmes. Donc on est parti de ce constat. Et donc très rapidement, on s'est mis d'accord sur les enfants, les adolescents doivent avoir une éducation à la différence, à l'autre et à l'autre genre. C'est-à-dire déjà se connaître soi-même, connaître son corps et comprendre le fonctionnement de l'autre. Donc on est persuadé qu'à l'école et en dehors de l'école, il faut des cours. Alors si le mot éducation sexuelle peut faire peur à certains, on dira des cours sur l'égalité, des cours sur comment fonctionne le corps d'une fille, comment fonctionne le corps d'un garçon. Et puis pour résumer, on est arrivé à se dire mais il y a une loi, la loi, elle a été bien faite. C'est la loi Aubry en 2001. Donc ça fait 22 ans que les écoles sont hors la loi en France, puisque seulement il y a eu un sondage récemment fait dans les établissements. Seulement 17% des enfants ont une éducation sexuelle à l'école. Or, il est obligatoire d'avoir 21 séances. C'est dans le code de l'éducation, 21 séances tout au long de sa vie scolaire. Donc nous, ce qu'on demande, notre proposition, elle est toute bête, c'est que la loi soit appliquée. Donc de forcer, de peut-être aller dans les établissements. Et puis nous, en tant que parlementaires, on peut obliger à ce que l'État applique la loi. Et déjà, donc, que tous les jeunes aient une éducation sexuelle à l'école. Mais nous, on est ambitieux. On veut aussi que ce soit en dehors de l'école, donc dans le périscolaire, avec l'éducation populaire. Merci. Merci, Fatia. Et donc, je laisse la parole à Clarisse Réalé, qui est secrétaire fédérale à l'égalité dans le Finistère, et qui va restituer la table justice, qui est animée par Anne Bouillon. Merci beaucoup. J'aimerais commencer sa restitution par un hommage, bref, à la 59e victime de féminicide en France, ce matin, à quelques kilomètres de l'endroit où nous nous trouvons. Karine Esquillier, donc, a perdu la vie, comme de nombreuses femmes. Et comme de nombreuses femmes, la justice se montrera peut-être à la hauteur, peut-être pas. En tout cas, nous sommes toutes et tous conscients des limites de la justice dans ce domaine. C'est pourquoi nous faisons deux propositions. La première, autour des moyens. Il nous faut des moyens pour faciliter l'accès au droit, pour permettre un meilleur accueil de la parole des victimes, en ayant plus de personnes dans les commissariats et les gendarmeries. La parole ne peut pas se faire entre 9h et 17h. Nous demandons plus de droits pour la réinsertion des auteurs de crimes et de délits. Et nous demandons également la création d'une juridiction spécialisée. Anne Bouillon, qui animait tout à l'heure ce travail, disait « Il faut nommer les choses pour qu'elles existent ». Elle citait Léopold Senghor. Nommons les choses. Nous voulons une juridiction féministe. Féministe. Ce sont les hommes qui commettent des violences sur les femmes. Cette juridiction féministe est une juridiction spécialisée que nous proposons, qui, à la manière d'un guichet unique, va pouvoir recueillir et accompagner les femmes victimes de violences. Un juge pour cinq compétences. Un guichet unique dans lequel une femme va être prise en charge à la fois pour voir son ex-conjoint ou son conjoint puni pénalement, mais aussi une juridiction dans laquelle on va pouvoir trancher la garde des enfants, le versement d'une pension, les droits au logement, et puis peut-être aussi l'application des peines lorsque cela est nécessaire. Une juridiction qui soit complète, pluridisciplinaire, qui intègre toutes les facettes difficiles qu'une femme rencontre lorsqu'elle est victime de violences. Je pense que j'ai tenu une minute. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Maintenant, on va parler de l'atelier Montée de l'extrême droite et Régression des droits des femmes en Europe et dans le monde, avec Yasmine Aljaï. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'atelier que j'ai eu l'honneur d'animer cet après-midi, où la question qui était posée, c'était Montée de l'extrême droite et Régression des droits des femmes. Et s'il y a une corrélation, évidemment, on est persuadé que oui, entre la montée non pas juste des extrêmes droites, mais des mouvements antidroits. C'est vrai qu'on n'a pas juste parlé du mouvement d'extrême droite tel qu'on peut l'imaginer en France, mais de tous ces mouvements antidroits qui s'organisent et se structurent et utilisent les outils démocratiques et publics pour faire régresser les droits et notamment les droits des femmes. Alors, dans l'atelier, j'ai eu le plaisir d'accueillir trois expertes qui nous ont apporté un éclairage sur le sujet avant qu'on puisse avoir un temps de réflexion sur des problématiques. Voilà, sur quelles propositions on peut faire pour une Europe féministe, parce que c'était bien l'objectif aujourd'hui. Donc, Amandine Claveau, qui est directrice des études à la Fondation Jean Jaurès, présidente de l'Observatoire sur l'égalité femmes-hommes. D'une part, Karine Daniel, présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe. Et enfin, Cécilia Gondart, membre du PS européen Femmes. Enfin, voilà, alors, je ne vais pas détailler tout ce qui a été dit et tout ce qui a été proposé, parce qu'en fait, ben voilà, je vous le montre parce que c'est assez impressionnant. Avant d'essayer d'en faire une synthèse, je rappelle juste que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été noté, on fera en sorte de le prendre en compte dans le programme pour une Europe féministe. Donc, tous les participants et participantes à l'atelier, je sais qu'il y a une petite frustration parce que je ne peux pas tout dire. Mais en tout cas, tout a été entendu et noté. Alors, le constat duquel on est parti, c'est qu'en fait, ces mouvements d'extrême droite, ces mouvements antidroit, ils sont extrêmement bien organisés. Ils sont beaucoup financés. Et face à ça, on a moins d'actions, des mouvements, peut-être féministes et droits qui sont moins organisés, en tout cas, qui ont moins de sous, moins de leviers d'action. Et ne serait-ce qu'un exemple, l'aide publique au développement, aujourd'hui dans le monde, seul 0,4% de l'aide publique au développement est dédiée à faire progresser les droits des femmes dans le monde. Donc, voilà, face à des mouvements qui reçoivent des soutiens des acteurs économiques, politiques, mais aussi des pouvoirs publics, on a un vrai besoin d'organisation et puis de montée en puissance. Alors, on a eu trois axes de propositions, on a travaillé trois axes. Le premier, c'est un, quelles propositions on peut faire pour lutter contre l'extrême droite ? Alors, les grands axes de travail, c'est un, travail sur la communication, les réseaux sociaux, les médias, sur lesquels les mouvements anti-droits sont extrêmement puissants, que ce soit l'extrême droite, les mouvements anti-IVG, etc. Lutter et légiférer contre la désinformation, y compris pendant les campagnes électorales. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne l'éducation. Alors là, on a bien essayé de réfléchir à, est-ce que cette législation peut se faire à l'échelle européenne, évidemment ? L'éducation, stéréotype de genre, etc., mais aussi stéréotype raciste, homophobe, parce qu'on sait bien que toutes les discriminations, elles partent de là. Et enfin, le dernier axe pour lutter contre l'extrême droite, c'était bien de travailler sur une politique sociale face à un mouvement et une idéologie nataliste de la droite et de l'extrême droite qui, en gros, dit que les femmes restent à la maison, elles se reproduisent, et puis ça va faire des enfants qui vont payer nos retraites, et puis les enfants, il ne faut pas trop qu'ils soient colorés, j'ai envie de dire. Donc, il y a un vrai sujet de politique sociale, de mode de garde, d'aide à la petite enfance, d'égalité professionnelle. Voilà, ça ouvre tout un champ. Deuxième aspect sur lequel on a travaillé, c'est comment est-ce qu'on peut agir pour les femmes en Europe ? Alors là aussi, je suis désolée, je veux dire, la liste est extrêmement longue, mais la première chose, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à une harmonisation des droits des femmes en Europe par le haut ? Et quand on parle d'une harmonisation des droits des femmes par le haut, c'est selon nos références, parce que selon certains, le rôle reproducteur de la femme, pour eux, c'est favorable aux femmes. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qu'en Europe, ce qu'on considère comme une harmonisation par le haut, et du coup, s'appuyer sur ces références-là, avec des budgets genrés, lutte contre, voilà, accès à l'IVG, et aussi, puisqu'ils sont en réseau, on a besoin de renforcer les échanges et renforcement des réseaux féministes, y compris à l'échelle européenne, et aussi, également, voilà, l'Europe aussi pourrait agir sur toutes les questions, égalité pro, salariale, financière, j'en ai parlé juste avant. Enfin, le dernier RAC sur lequel on a travaillé, c'est comment est-ce que l'Europe peut agir pour les femmes dans le monde ? J'ai parlé de l'aide au développement, évidemment, et la question des budgets, c'est quel budget on donne, et comment on s'assure que les budgets qui sont consacrés à l'international ont un impact sur les droits des femmes, avec la conditionnalité d'aide au respect des droits des femmes, du soutien à des projets permettant l'émancipation des droits des femmes, la diplomatie féministe, etc. Voilà, alors, j'ai essayé d'aller très, très vite, il y a eu beaucoup de choses, mais merci à toutes et à tous pour votre contribution. Merci beaucoup, merci. Merci, Yasmine. Merci, Yasmine. Et donc, à propos de l'IVG en combat d'hier et d'aujourd'hui, nous appelons Isline Fourtique-Dutarde, ainsi que Salomé-Nicolas. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons eu cet après-midi un atelier sur la défense du droit à l'avortement en France et en Europe, dans lequel nous avons eu le plaisir d'accueillir Michèle Meunier, qui est sénatrice socialiste de Loire-Atlantique, qui est aussi militante féministe de longue date. Nous avions avec nous Marlène Collineau, qui est adjointe à la maire de Nantes en charge de la santé. Et nous avions Aurore Pajot, qui est un peu plus loin dans la salle. Tu peux venir avec nous ? N'hésite pas. Lui va bien. Qui est secrétaire nationale des jeunes socialistes en charge de la revue et qui est également militante féministe. Nos échanges ont été très riches. Ça ne va pas être évident de les synthétiser, mais on a quand même essayé de se plier à cet exercice avec Salomé. On s'est répartis un peu les sujets, donc je te laisse prendre la suite. Alors, du coup, sur un premier volet, on a commencé à évoquer l'Europe. Donc, déjà en rappelant l'état de l'accès à l'avortement en Europe actuellement, notamment en Pologne, en Finlande, en Hongrie et en Italie. Et donc des pays dans lesquels on constate l'émergence d'un discours nataliste, notamment venant de l'extrême droite. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas mentionner ce point sans rendre fémage à une femme qui est décédée il y a quelques jours en Pologne. Et suite à son décès, les mobilisations des féministes polonaises sont extrêmement intensives. Elle est morte parce que la Pologne interdit l'avortement. Elle est morte parce que les médecins ont refusé de sauver sa vie. Elle est morte non pas parce qu'elle n'avait pas le droit d'avorter, finalement, puisque c'était une grossesse qu'elle souhaitait poursuivre, mais parce que suite à sa fausse couche, elle n'a pas été prise en charge. Et donc elle a été laissée dans cette situation. Elle est décédée. Et je pense que c'est ce drame qui se multiplie en Europe, qui nous rappelle à quel point notre responsabilité en tant que militante socialiste, en tant que militante féministe, est grande et à quel point ça nous oblige. Et donc on doit avoir un discours pour que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne intègre le droit à l'avortement de manière concrète, de manière effective. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça doit faire impérativement partie de nos propositions pour une Europe féministe. C'est également, je crois, avoir ce discours-là, c'est aussi avoir un discours de lutte contre la clause de conscience et contre tous les dégâts que font les objecteurs de conscience au quotidien vis-à-vis des femmes qui ne peuvent pas avorter parce qu'elles se tournent vers un médecin, deux médecins, trois médecins, et chacun les renvoie vers le suivant. Le suivant les renvoie encore vers le suivant. Et à la fin, elles sont condamnées à subir la grossesse ou à se débrouiller par leurs propres moyens pour l'interrompre et donc à mettre leur vie en danger. Et c'est la clandestinité, c'est l'omerta, c'est le tabou qui tue les femmes aujourd'hui et c'est contre ces dynamiques-là que nous devons nous mobiliser. Et se mobiliser, c'est aussi avoir un discours, et Yasmine en parlait tout à l'heure, de repérage et de lutte contre les forces de l'argent qui sont extrêmement dynamiques et extrêmement puissantes pour empêcher les femmes d'avorter. Les mouvements conservateurs sont organisés. Souvent, on a un peu de mal à les repérer, mais ils sont là, ils sont bien présents. À Paris, ils ont recouvert tous les Vélibs de petits autocollants couleur pastel. Et c'est arrivé à Paris. Je vous laisse imaginer comment ça se passe en Pologne, en Hongrie, en Italie. Voilà. Du coup, le deuxième volet sur lequel on a travaillé, c'est l'éducation. Donc tout d'abord, on propose de mettre en place des politiques contraignantes pour contraindre justement les profs d'apporter une éducation complète à la sexualité. et en les obligeant donc à dispenser les heures d'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc pour cela, on propose de s'appuyer et de s'associer avec des associations féministes pour élaborer le programme et d'inclure la prévention plus à l'école, notamment dans les cours d'éducation morale et civique. Et également de renforcer la formation des enseignants sur ces thèmes-là. Il est donc hyper essentiel, pour compléter ce que vient de dire Salomé, d'avoir un vrai lien avec les associations féministes, qu'en tant que jeunes socialistes, on soit vraiment formés à ces questions de VSS, mais aussi d'accueil de la parole. Pour ça, je fais confiance à Emma pour pouvoir initier tout ça. Et qu'on soit vraiment en lien avec ces associations, c'est extrêmement important qu'on redevienne un petit peu un parti de service aussi pour pouvoir, vraiment, quand une camarade vient nous voir et nous dit « Je suis dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Typiquement, avoir des liens assez forts avec les associations féministes pour pouvoir lui répondre et pour savoir quoi dire. Et enfin, un plein soutien au planning familial qui est victime d'attaques abjectes en ce moment. Le planning familial, en fait, c'est le soutenir. Il y a des choses qu'il faut peut-être revoir, mais c'est surtout le soutenir parce que le planning familial, c'est quand même un lieu d'accueil extrêmement fort et extrêmement symbolique en France. Et il faut absolument que le Parti socialiste s'engage sur cette question-là. Et du coup, on n'a pas tout à fait fini. On vous a dit l'essentiel, mais ça nous amène à vous parler du service public de la santé. Parce que pourquoi est-ce que le planning est aussi indispensable au quotidien dans les territoires ? C'est parce que le maillage de nos territoires en matière de santé et d'accès aux soins est détérioré et dégradé au quotidien par les politiques libérales que nous inflige le gouvernement depuis trop longtemps. Voilà, donc tu l'as dit, le dernier volet sur lequel on a travaillé, c'est l'état du service public de la santé, notamment dans un contexte de vieillissement des professionnels de santé et de difficultés à les remplacer, notamment dans les zones rurales. On a effectivement beaucoup évoqué la question de la disparité des territoires et les différences importantes qui existent entre, d'un côté, le milieu urbain, qui est encore relativement épargné, et de l'autre, les milieux ruraux et également les quartiers politiques de la ville. Parce qu'en France, on l'identifie quand on fait des enquêtes assez poussées sur les déterminants de santé et l'impact des inégalités sociales sur l'accès aux soins. Et c'est un vrai frein, c'est un vrai barrage sur, d'une part, le réflexe de se tourner vers des professionnels de santé et, d'autre part, la connaissance effective de ces droits. Parce qu'un droit dont on n'est pas informé, on ne peut pas l'exercer. Donc, globalement, ce qu'on dit sur la santé, ça s'applique au contexte français, mais ça s'applique à l'ensemble du continent européen. C'est le maillage territorial avec les sages-femmes, le rôle très important des sages-femmes pour défendre les droits des femmes et permettre aux femmes de disposer de leur corps. C'est également la formation, la formation et la continuité des soins avec les gynécologues et notamment les gynécologues obstétriciens. C'est les compétences dont disposent les sages-femmes, j'en ai parlé. Et c'est la question également de l'accès à la pilule, à la pilule abortive. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où la France est souveraine sur la protection de la pilule abortive et donc ça fait peser un vrai danger, concrètement, sur notre accès à la contraception d'urgence, notamment. En conclusion, peut-être vous dire que cet atelier nous a permis de souligner que les femmes sont finalement en tenaille entre, d'un côté, le libéralisme, de l'autre, l'extrême droite, d'un côté, le démantèlement des services publics, de l'autre, la destruction des droits des femmes. Et en définitive, s'agissant d'avortement, ça veut juste dire que, si cette dynamique se poursuit, demain, seules les femmes riches pourront avorter. Et ça, c'est pas la servante écarlate, c'est pas une dystopie, c'est ce qui arrive déjà dans de nombreuses régions et pays d'Europe. Et du coup, c'est vraiment le rôle des militantes socialistes et féministes d'être en pointe sur la défense du droit à l'avortement et la contraception. Ça veut dire s'impliquer dans les réseaux d'élus locaux et d'élus locales qui se mobilisent à l'échelle chacune de leur niveau de décision et de leur niveau de politique publique pour permettre aux femmes d'avorter sans tabou, sans culpabilité et sans souffrance. Et puis surtout, pour les déculpabiliser. Et ce mouvement de déculpabilisation, c'est aussi comme ça qu'on met de la bataille culturelle contre l'extrême droite. Et enfin, peut-être un dernier petit message politique à l'intention de la présidence de la République. À quand on lit Végé dans la Constitution ? Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Maintenant, on va parler de l'aménagement du dernier atelier qui parle de l'aménagement de l'espace public, un combat aussi féministe avec Audrey Gassion. Applaudissements Applaudissements Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et je voulais d'abord remercier les intervenantes et intervenants de cet atelier. Geneviève de Tourneux qui est élue auprès de la maire de Rennes, Thomas Quero qui est élue auprès de la maire de Rennes en charge des questions des qualités femmes-hommes et des luttes contre les discriminations. Thomas Quero qui est élu auprès de la maire de Nantes en charge de l'urbanisme. Et Sabrine Daiki qui est architecte dans le cadre du collectif à côté, en collectif d'architectes. Donc en effet, la question qu'on s'est posée, c'est l'espace public, un combat aussi féministe. Alors, je l'avais dit un petit peu en intro, donc j'avais un petit peu spoilé. Donc oui, la réponse est oui. Et on a aussi toutes et tous répondu oui. On a rappelé que la ville était faite par et pour les hommes et qu'il y avait cette dichotomie entre le privé et le public avec des femmes qui sont assignées à l'espace privé et des hommes qui se sentent très à l'aise dans l'espace public. Et ça questionnait au final la légitimité des femmes dans l'espace public. Et donc, on a cette question du droit à la ville. comment on fait un droit à la ville sans assignation et aussi sans séparatisme ? Parce qu'on le voit aussi, et ça très clairement, du coup, dans cette répartition, on a des hommes qui restent dans l'espace public et on a des femmes qui y passent très vite. Et du coup, une occupation d'espace public excessivement inégale. On a aussi parlé de Nantes qui est une ville non sexiste. C'est une logique globale d'approche, justement, de lutter non seulement sur ces questions, bien sûr, de sexisme, de lutter, pardon, non seulement pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur les questions de sexisme, avec donc cette logique qui traverse les politiques publiques, bien sûr, sur les questions d'usage et de mode de déplacement de l'espace public, de sécurité aussi. On a aussi parlé, mais j'y reviendrai après, de dénominations non des rues, un sujet qui me passionne tout particulièrement, mais aussi qui doit concerner la dénomination non seulement des rues, mais aussi des équipements et des salles des équipements dans le cadre d'une valorisation du matrimoine. Nous avons aussi parlé des nouveaux quartiers, de comment, justement, cette démarche zérosexisme s'applique lorsqu'on crée un nouveau quartier. Ça n'arrive pas si souvent dans nos villes. Souvent, on est sur des quartiers anciens qu'on réaménage, mais des fois, on a des quartiers nouveaux qui sortent de terre. Et comment on fait une mixité dans les fonctionnements, dans l'aménagement et dans les fonctionnements, justement, des espaces aménagés, dans le mobilier, et aussi sur les questions de visibilité, parce que souvent, on a une tendance, notamment avec des travails de paysagistes, à mettre beaucoup de végétalisation, mais cette végétalisation peut aussi poser des problèmes de visibilité dans l'espace public et des problèmes aussi qui se rencontrent sur des questions aussi de sécurité. On a bien sûr parlé des cours d'école qui sont aussi un premier apprentissage de l'espace public, de comment on doit avoir des aménagements de cours d'école. On parle souvent de désimperméabilisation des cours d'école et je crois que toutes les communes sont sur ces sujets-là, mais on a aussi cet enjeu de partage de cet espace des cours d'école et de mixité. Bien sûr, la valorisation du matrimoine avec des journées du matrimoine pour justement aussi valoriser toutes ces femmes illustres qui ont été malheureusement invisibilisées dans notre histoire. En moyenne, dans les villes, on estime que 3% des rues ont des noms de femmes. On a eu le chiffre qu'à Rennes, il y en avait 16%. Il y a eu une logique volontariste très forte pour justement dévoiler ce matrimoine et renforcer cette présence des femmes dans nos noms de rues. On a aussi parlé des mobilités, comment on se déplace dans l'espace public. Je l'ai dit précédemment, les femmes se démarchent beaucoup plus vite, mais il y a aussi toute la question des mobilités douces et actives, des stages de remise en selle, la pratique du vélo qui notamment est assez plébiscité par les femmes et aussi les arrêts à la demande dans les transports en commun qui sont des politiques publiques très faciles à mettre en oeuvre et qui permettent de sécuriser les déplacements des femmes. Dans les noms de rues, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, mes notes ne sont pas très ordonnancées, mais dans les noms de rues, il y a aussi la question du calcul du calcul des noms de rues. Souvent, dans les nouveaux quartiers créés, on a des petites rues qui sont créées et donc, il ne faudrait pas dans cette logique-là que les boulevards et les grandes avenues restent sur des noms d'hommes et que sur les petites rues, on ait des noms de femmes. Donc, on a aussi cette logique-là où on positionne les femmes dans les noms de rues et aussi la logique des fois de débaptiser des rues lorsque la lecture de l'histoire la personne n'est pas forcément à valoriser. Sur ces noms de rues, la question aussi souvent, c'est des premières femmes, une première femme à faire quelque chose qui est valorisée. C'est même quelque chose d'assez aussi incroyable et du coup, un rôle modèle un peu inaccessible parce qu'il faut être une première femme à faire une découverte scientifique pour entrer dans l'histoire. Du coup, il n'y en a pas tant que ça et on sait bien que dans nos rues, il n'y a pas que des premiers hommes qui ont fait des découvertes. Il y a des hommes illustres tout court et des fois, ils ont été les deuxièmes ou les troisièmes à enrichir un travail notamment scientifique. Donc, en conclusion pour nos propositions, bien sûr, promouvoir le matrimoine dans une politique volontariste de nom de rue, d'équipement, de salles, donc aussi s'adjoindre le travail d'historiens, d'historiennes et de sociologues dans cette logique aussi urbaine qui, c'est très intéressant aussi d'avoir ce regard-là, avoir aussi des études d'impact sur l'espace public, sur comment sont utilisés notamment de nouveaux aménagements que l'on crée et du coup, avoir cet espace public qui devient un espace commun et aussi la question qui est revenue de végétalisation mais aussi d'éclairage public qui est absolument essentiel pour que les femmes puissent se mouvoir dans l'espace public avec un sentiment de sécurité aussi le soir. Donc, on sait qu'il y a ces enjeux de sobriété énergétique à baisser l'éclairage public mais on a aussi la technologie qui nous permet d'avoir des détecteurs de mouvements et d'avoir un éclairage qui s'intensifie lorsque les personnes passent. Donc, de conjuguer tout ça pour avoir un espace public beaucoup plus accueillant pour les femmes. Merci beaucoup Audrey pour ces informations concernant l'espace public. Alors, vous retrouverez la convention le travail de restitution continue jusqu'au 28 juillet. Des événements seront organisés dans les fédérations et vous retrouverez ces informations sur notre site internet convention-socialiste.fr égalité femmes-hommes ainsi que nos réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Et alors, la convention se poursuit. Deux webinaires nationaux seront organisés. Les femmes et le sport le 28 juin et début juillet sur l'éducation. Rendez-vous à Blois pour finir d'en parler mais avant ça, dans quelques instants commencera le meeting pour une révolution féministe avec notamment Johanna Roland et Olivier Faure. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada